Pour faire une suite, une conclusion à la vidéo d'hier que je vais mettre à la fin de cette vidéo voilà ce qui se passe maintenant avec Franck Maes donc qui est là c'est Franck Maes, images de marques, innovations et créativité donc hier il m'a viré de son groupe Telegram juste après que je lui ai expliqué que l'erreur venait de son lien qu'il faisait ce n'était pas une censure des emails et donc aujourd'hui il envoie encore un email pour dire c'est le dernier email concernant le canal Telegram que je viens de mettre en place donc j'envoie cet email à midi et quelques minutes après je délivrerai du contenu exclusif dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne la chaîne YouTube je pense cliquez ici pour rejoindre le canal et là comme par hasard c'est un lien qui fonctionne il n'y a plus l'erreur et ça va vers un canal Telegram et non pas le groupe Telegram d'hier donc la différence n'est pas énorme mais disons qu'un groupe c'est le bordel tout le monde parle dedans un canal c'est un peu comme une chaîne YouTube il envoie une vidéo et les gens peuvent commenter quand même mais sur chaque contenu qui est posté sur la chaîne Telegram c'est comme ça depuis longtemps ça marche toujours comme ça il y a les chaînes et les chaînes on peut choisir de ne pas mettre les commentaires donc là il a mis les commentaires et un groupe Telegram où là c'est le souk dans le groupe la chaîne c'est plus contrôlé c'est pas mal bon les deux c'est pas mal de son alors là maintenant c'est un canal et j'ai mis du temps pour savoir comment communiquer avec vous de manière plus directe et plus spontanée ce canal ne sera pas un énième canal vide de sens ou vide de contenu non d'ailleurs si vous avez le moindre doute je vous invite à ne pas le rejoindre par contre si vous êtes prêt à entendre des choses dont personne ne parle sur internet alors là je me demande ce que c'est une manière de penser qui va à l'inverse du marketing de clones un groupe où il y a zéro censure concernant mes propos ah voilà c'est zéro censure pour lui par contre lui il peut censurer qui veut comme on l'a vu hier bon il n'y a pas de problème pour ça mais lui par contre ne sera pas censuré et oui on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux voilà ok donc son canal si vous voulez participer c'est ça c'est donc le nom c'est le disrupteur le disrupteur là ce qui vient de se passer là c'est qu'il m'a viré de ce canal parce que ici il avait envoyé un message audio je l'ai pris je pourrais vous le passer le message audio il dit simplement je remercie un tel et un tel de m'avoir aidé hier bon il n'a pas dit il n'a pas expliqué vraiment que c'était ce n'était pas de la censure et tout ça mais il dit qu'il y a deux personnes qui l'ont aidé donc deux personnes de son groupe qui l'ont aidé à faire une chaîne à comprendre quoi le truc et là je lui ai dit ouais ça vu comment tu m'as viré hier ça ne vaut pas le coup de te suivre paf il me revire Frank Maest n'essaye pas de revenir en arrière ah désolé hier en fait ceci non je te vire tu dégages voilà il traite comme ça et d'un autre côté là dans sa vidéo dans sa vidéo il envoie des lettres au pauvre con qui sont inscrits à son truc et là il dit ouais je vais cacher quand même là paf on la voit l'adresse donc tu ne caches rien du tout il dit il faut respecter les gens mais tu ne les respectes pas non plus donc il y a toujours cette différence entre l'image qu'il veut donner et la réalité de ce qu'il est c'est à dire une personne normale un enculé comme tout le monde d'accord il n'est pas spécial mais il veut se donner l'image spéciale comme il le dit là voilà il fait ça il fait une enveloppe bleue un machin il dit c'est comme dans un rendez-vous amoureux on y va on s'habille bien comme un entretien d'embauche on met le costume et tout en fait on se fait passer pour ce qu'il n'est pas on met les formes d'accord pour l'image publique il pourrait faire de la politique c'est exactement ça c'est les faux cul donc c'est ça qu'il apprend à être faux cul tout en sachant qu'au final on est comme on dit chasser le naturel et revient au galop c'est ça c'est que naturellement tout le monde tous les gens sont des enculés mais quand ils voient il y a des fois où ils ne font pas des enculeries bien sûr souvent ils ne font pas des enculeries les gens mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des enculés au fond d'eux c'est juste qu'il y a plein de moments où il ne faut pas faire des enculeries pour son propre bénéfice parce que si un enculé encule tout le monde tout le temps il ne va arriver à rien et il ne peut pas il faut quand même se maîtriser pour pouvoir vivre en société et là c'est le stade au dessus c'est carrément faire le gentil passer l'éthique machin bienveillant un peu comme les prêtres pédophiles qui à la messe vont parler de Jésus et en coulisses vont violer les enfants c'est exactement pareil c'est à dire il y a la face publique qui est vraiment à fond lui c'est un homme vraiment très bien et au final ça reste des gens normaux ou voire pire ça peut être des sociopathes les sociopathes sont très bons pour être appréciés comme on dit les manipulateurs narcissiques je ne sais pas quoi ça aussi c'est pareil ils sont appréciés de leur entourage mais par contre ils ont des victimes qui elles subissent le truc mais pour les autres des amis de la famille il ne va pas les enculer comme ça tout le temps non peut-être à l'occasion mais en sachant que ça sera la fin de la relation voilà donc c'est pareil pour lui et là donc je suis viré de sa chaîne de son groupe qui n'existe plus pour l'avoir voulu l'aider à un moment donné quand il était tout énervé à envoyer des emails en se croyant censuré voilà comment on est remercié et là je mets la vidéo de hier va virer de son groupe télégramme pourquoi il m'a viré et bien parce que je lui ai indiqué elle a raison parce que là il s'énerve en ce moment il se dit je suis censuré c'est incroyable et je lui explique qu'en fait il n'est pas censuré il avait fait une erreur donc pour me récompenser il me vire de son groupe sympa son groupe c'est quoi ? c'est de la merde bien sûr c'est une connerie il a créé un groupe télégramme il invite les gens à venir sur son groupe télégramme parce que dit-il tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux voilà et lui il a des choses à dire vraiment disruptives mais il envoie par SMS et par email et son lien est censuré dans les emails alors que sur SMS ça fonctionne la censure alors il s'énerve il envoie plein d'emails à chaque fois en essayant de remettre on va voir ce qu'il raconte si ce n'est pas de la censure extrême chaque lien de mes précédents emails arrive sur un lien expiré après avoir eu au téléphone certains d'entre vous et envoyer strictement le même email ça fonctionne le même email fonctionne en SMS mais pas par email magique ce qui ne fait que confirmer ma certitude de vouloir créer ce groupe télégramme en 2023 on est en janvier 2023 c'est pas une découverte je ne m'avouerai jamais vaincu parole de disrupteur c'est lui Franck Maes on connait envoyez-moi un SMS je vous enverrai le message toutes mes excuses pour ces contraintes qui ne sont pas de mon fait en fait le lien qu'il envoyait dans ses emails donc je le montre il a envoyé un bit.ly on y a raccourci on voit dans le bit.ly qui est là groupe télégramme disrupt on voit qu'il a mis deux fois il a collé deux fois parce qu'il est très énervé donc il a collé deux fois le lien de son groupe télégramme ce qui fait que l'URL c'est son lien espace encore son lien le navigateur lui il ne comprend pas donc il dit c'est une erreur en fait il met comme si son groupe c'était tout ça toute la suite donc ce groupe n'existe pas donc on ne peut pas rejoindre son fameux groupe télégramme alors moi ce que j'ai fait j'ai enlevé l'espace j'ai mis que ça et bien sûr je suis arrivé sur son groupe télégramme je lui ai dit salut Franck il faut arrêter le complotisme vérifie tes liens dans tes emails et je lui envoie l'explication lien pas bon c'est pas la CIA qui empêche ton lien de fonctionner dans les emails et remarquez que je mets des smileys parce qu'avant je faisais des blagues sans mettre de smileys et les gens le prenaient mal alors je me suis dit je mets des smileys maintenant mais les gens ils croient que je me moque d'eux le smiley c'est pour les gens sont cons de toute façon donc là qu'est-ce qu'il me fait pour ça est-ce qu'il me répond merci oh merci en fait c'était ça le problème non non il me vire de son groupe voilà Franck Maes donc je remets sa tête quand même pour que vous voyez parce que quand on le lit on peut croire qu'il est bien il est gentil tout ça en fait voilà ce que c'est voilà ce mec il a des problèmes apparemment il envoie plein d'emails donc je résous son problème je lui explique la source alors bien sûr lui ça le met dans une position embarrassante parce que il se croyait vraiment visé par la mafia même pas la mafia carrément les gouvernements mondiaux et en fait c'était une erreur de débutant une erreur stupide de ne pas vérifier ses liens ah ça le met dans l'embarras donc qu'est-ce qu'il fait il supprime la parole il censure il fait exactement ce qu'il raconte là qu'on lui fait ouais 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 voilà donc ça c'est la double face des gens c'est pas que lui mais c'est tout le monde comme ça ils n'aiment pas oh là là lui il me dit qu'en fait c'était mon erreur et il a raison comment je fais je supprime sa parole et je continue à dire que je suis censuré et que ensemble avec mes petits followers on va se battre contre Bill Gates et les vaccins parce qu'en fait je n'en sais rien s'il parle des vaccins je ne sais pas de quoi il parle quand il dit que tout ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il a à nous dire qu'il ne peut pas être dit sur les réseaux sociaux de quoi il parle il va nous franchement mais c'est quoi ces gens bon j'arrête là de toute façon c'est la fin de la danse bye bye bon j'arrête